Le traitement de dossiers et parrainages commençait. Le traitement de dossiers et de parrainages commençait. Ils ont vu ce qu'ils sont. Ils ont vu ce qu'ils ont surprendre. Ils ont vu ce qu'ils sont sans surprise. Mais il y a aussi la complexité de dossiers. Ils ont déposé. Ils ont déposé une question. Ils ont dit qu'ils ont déposé. Comment vous avez vu ? Je pense qu'il y a beaucoup de comédies et de farces. Il y a beaucoup de comédies et de farces dans ce qui se fait. Je dis encore une fois qu'il y a un besoin de normalité et de normalisation du jeu politique. Imagine des gens qui ont brûlé des bus, qui ont cassé ici pour douani la loi parrainage de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas sérieux dans un pays ou dans une démocratie. Moi, au Sénégal, il y a une maladie. Les gens ont tellement d'égo. La prétention présidentielle. Vous avez 200, 300 personnes qui vont retirer des fiches de parrainage qui disent qu'ils veulent être présents. Dans les pays sériens, il y a 4-5 pays dans le contexte qui sont en position de gagner le pays. Vous savez, dans un pays où 10 personnes, 15 personnes disent qu'ils veulent diriger le pays, et de façon sérieuse, ce pays-là n'est pas sérieux. Ou les acteurs ne sont pas sérieux. C'est ça, la vérité. C'est-à-dire que ça, c'est une farce. C'est-à-dire que les gens... Bon, écoute, il y a beaucoup d'entrepreneurs politiques qui cherchent autre chose, qui cherchent des raccourcis pour entrer. C'est-à-dire que, taille, n'importe qui peut se lever, aller retirer sa fiche de parrainage. Le lendemain, on va le mettre dans la liste. Il occupera l'une des journaux. Comment quelqu'un qui récupère une fiche et qui va déposer 146 parrainages ? Qui ne va même pas déposer à la caution, la caution à la CDC ? Ça veut dire que cette personne-là a une motivation, a une motivation. Il y a une ration. Mais ils ont eu ce qu'ils voulaient. Il y a une rationnalité. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Mais c'est une responsabilité. Ils ont dit qu'ils ont organisé. D'ailleurs, dès que, dès que, on a tapé sur Google, ils ont dit qu'ils déposent au Conseil constitutionnel, ancien candidat, et ils vont avoir des cartes, des carnets d'adresse, des carnets d'adresse, ou cartes de visite, un ancien candidat à l'élection présidentielle du Sénégal. D'ailleurs, ailleurs, tu peux traficoter, tu peux... C'est aussi un trafic d'affaires. Je pense qu'il y a le besoin, heureusement, pour preuve, le parrainage n'est pas pour Maxal. Maxal, il part. Mais il l'a fait dans l'intérêt de notre démocratie. Mais votre candidat. Non, il l'a fait dans l'intérêt de la démocratie sénégalaise. Si on ne l'avait pas fait, aujourd'hui, matériellement, on serait dans des conditions de désorganisation.